On nous donne un nombre, n indice n, qui s'écrit 0, 1997, 1997, répété n fois, et qui s'arrête au bout de n répétitions. On nous demande de montrer que ce nombre est rationnel. En fait, on va l'écrire sous la forme d'un quotient, p sur q. On va prendre p, l'entier 1997, 1997, etc. répété le même nombre de fois. Et pour quotient, on va prendre q, la puissance de 10 correspondante. Donc en fait, si on a n répétitions de 1997, on a ici la puissance de 10, qui est 10 puissance 4n. Et maintenant, tout simplement, n indice n est le quotient p sur q, et donc ce nombre-là est le quotient de 2 entiers. C'est donc un nombre rationnel. Maintenant, on considère le nombre m, qui est 0,1997, 1997, mais maintenant répété une infinité de fois. La répétition ne s'arrête jamais. Et il s'agit encore une fois d'écrire m sous la forme p sur q pour prouver que m est un nombre rationnel. Alors en fait, on commence par multiplier m par 10 000. Pourquoi 10 000 ? Parce que ça va en fait nous faire une partie entière et une partie décimale, qui est toujours 1997, 1997, qui se répète encore une infinité de fois. Maintenant, si on retire à 10 000 fois m le nombre m, donc on fait moins m, donc m, je vous rappelle que c'est 0,1997, 1997, qui se répète une infinité de fois. Qu'est-ce qu'il reste ? Il se trouve que 10 000 m moins m, les parties décimales s'annulent et il reste juste 1997. Mais maintenant, 10 000 m fois m, on peut factoriser par m, ça nous donne 9 999 fois m, qui est égal à 1997, et ce qui nous donne donc que m est un nombre rationnel, le nombre rationnel 1997 divisé par 9 999. Pour finir, on nous donne le nombre p, qui est 0,1111, qui se répète une infinité de fois, plus 0,2222, plus 0,3333, etc., jusqu'à 0,999, etc. On nous demande de montrer que ce nombre est un rationnel. Alors en fait, comme pour le calcul de m précédemment, on peut écrire que 0,11111, en fait, c'est un neuvième. 0,2222, c'est le double du précédent, donc 0,2222, c'est deux neuvièmes. Et donc, etc., pour tous les nombres. Et donc, notre nombre p s'écrit en fait un neuvième plus deux neuvièmes, plus, etc., jusqu'à neuf neuvièmes, que je réduis avec le même dénominateur sous la forme 1, plus 2, plus 3, etc., jusqu'à neuf. Il s'agit donc de calculer la somme des neuf premiers entiers. Donc on l'obtient par la formule 9 fois 10 divisé par 2, ce qui donne donc 45 divisé par 9, ce qui donne 5. Donc on vient de montrer que p est bien un rationnel, et c'est même un entier. Je vous rappelle la proposition suivante. Un nombre est un nombre rationnel, si et seulement s'il admet une écriture décimale qui est finie, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de décimales après la virgule, ou alors périodique, éventuellement à partir d'un certain rang. Au passage, nous avons montré aussi que le nombre qui s'écrit 0,999 avec répétition du 9 une infinité de fois est en fait le nombre 1. La preuve est la suivante. On commence par multiplier ce nombre par 10 pour obtenir 9,999, etc. Si maintenant, à ce nombre-là, on soustrait le nombre initial, nous obtenons cette opération-là. Les deux parties décimales 9,999 et 0,999 vont se réannuler. Il reste juste le nombre 9. En factorisant par 0,999, on obtient donc que 9 fois 0,999 est égal à 9. Autrement dit, 0,999 est égal à 1. Pour finir, il ne faut pas confondre un nombre et l'écriture de son nombre. On a vu que, par exemple, le nombre 0,999 est en fait une autre écriture pour le nombre 1. Donc on a le même nombre qui a deux écritures différentes. C'est le cas de tous les décimaux qui ont deux écritures décimales différentes. On peut aussi avoir des écritures dans des bases différentes. Par exemple, le nombre 5, il s'écrit 1, 1, 0 en base binaire. Pour terminer, une petite phrase amusante. Il existe une sorte de gens, ceux qui connaissent le binaire et les autres.